Imaginez-vous plonger au cœur de l'Europe, il y a 40 000 ans. Le décor est austère, glacial, impitoyable. Les sources de nourriture sont rares et n'espérez pas de connexion Internet. Soudain, une silhouette émerge des bois, trapue, puissante, avec un visage pour le moins inhabituel. Cet humain présente des traits semblables aux nôtres, mais quelque chose le distingue. Son front est proéminent, son nez est large et son corps semble taillé pour affronter les forces de la nature. Félicitations, vous venez de rencontrer l'homme de Néandertal. Peut-être pensiez-vous que les Néandertaliens étaient simplement des ancêtres de l'homme moderne, mais cela n'est pas tout à fait vrai. Bien que nous appartenions au même genre, Homo, nous autres, les humains actuels, sommes tous d'une seule espèce, Homo sapiens. Il existait cependant de nombreuses espèces humaines autrefois. Homo Néandertalensis n'était qu'une parmi d'autres. Et il se pourrait même qu'ils aient eu certains atouts que nous ne possédons pas. Mais alors, que leur est-il donc arrivé ? Les Néandertaliens ont prospéré pendant environ 360 000 ans à travers l'Europe et certaines régions d'Asie. Il y a 40 000 ans, ce que nous appelons aujourd'hui le sud de l'Italie reposait sur une menace latente. Un gigantesque supervolcan, connu sous le nom de Champs Flegréens. Ce colosse s'étend sur environ 15 km de diamètre, soit une distance que l'on pourrait traverser en voiture en 10 à 20 minutes. Mais bien sûr, il n'y avait pas de voitures à cette époque. Rappelez-vous, à cette période, le volcan restait tranquille. Mais un jour, il explosa soudainement dans l'une des plus grandes éruptions volcaniques que l'Europe ait connue en 200 000 ans. L'ampleur de cette catastrophe était telle que les cendres, gaz et débris projetés dans l'atmosphère ont altéré le climat sur l'ensemble du continent. Ce type d'événement entraîne ce que l'on appelle un hiver volcanique. Les températures moyennes chutent, le ciel s'obscurcit et la vie devient plus éprouvante encore. Ce cataclysme, baptisé l'éruption ignembritique de Campanie, a fait baisser la température de l'Europe de près de 12 degrés Celsius. Ceci n'est pas négligeable. Car une baisse d'un seul degré rendrait déjà les hivers plus rudes, entraînant de fortes chutes de neige, des pluies diluviennes et des inondations. Les cultures peineraient à pousser, entraînant des pénuries alimentaires, tandis que le climat se déréglerait avec des tempêtes et des sécheresses. Imaginez cela multiplié par 12. De tels événements provoquent déjà le chaos aujourd'hui. Vous pouvez donc imaginer les effets dévastateurs pour les néandertaliens. En réalité, une simple éruption volcanique ne devrait pas suffire à anéantir toute une espèce, n'est-ce pas ? Eh bien si, la vérité, c'est que les néandertaliens se trouvaient déjà dans une situation critique à cette époque. Et tout cela, en grande partie, à cause de nous. Ils luttaient déjà pour leur survie depuis un certain temps, et habitaient les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Europe, à l'Asie de l'Ouest et au Moyen-Orient. Lorsque les humains modernes, nous autres, Homo sapiens, ont pénétré en Europe, ils leur ont imposé une concurrence redoutable pour la nourriture et l'habitat. Les Homo sapiens, plus rusés, excellaient dans la recherche de vivre, s'adaptaient facilement aux différents environnements et utilisaient des outils plus perfectionnés. Nous avons repoussé les néandertaliens, accaparant les mêmes ressources qu'eux. Ainsi, notre espèce a-t-elle orchestré leur extinction de manière lente et éprouvante. Bien que le volcan ait assurément aggravé la situation, ce n'était pas leur seul souci, et ils n'ont pas complètement disparu suite à l'éruption. Certains d'entre eux ont subsisté dans des zones reculées, comme Gibraltar, pendant encore 12 000 ans. Ceci s'explique probablement par le fait que le refroidissement le plus sévère a principalement eu lieu plus à l'Est, loin des lieux où les néandertaliens luttaient pour survivre et n'a pas affecté leurs habitats aussi durement que nous l'avions supposé. En réalité, l'éruption leur a peut-être même été bénéfique, du moins temporairement. Certains scientifiques estiment que les retombées volcaniques ont pu ralentir l'expansion des humains modernes dans les territoires néandertaliens, offrant ainsi à ces derniers un peu plus de temps pour survivre. L'éruption des champs flégréens fut donc un événement destructeur, mais elle n'a fait que retarder l'inévitable. Les champs flégréens, aussi surnommés les « champs de feu », étaient parfaitement imprévisibles. L'air y est saturé de légendes. Les Grecs et les Romains considéraient ce volcan comme une porte d'entrée vers les enfers. Et même le poète romain, Virgile, y fait référence, dans son œuvre célèbre, l'Enéide, où le héros éponyme doit descendre aux enfers, et c'est précisément là qu'il débute son périple. Autrefois, ce paysage accueillait des villas romaines, des thermes et des bassins pour poissons. L'élite romaine y vivait dans le luxe, sans se douter qu'elle se tenait sur un terrain instable, susceptible de se déchaîner à tout moment. Les champs flégréens ne sont pas un volcan ordinaire. On pourrait imaginer un pic unique, mais le paysage est trompeusement paisible, parsemé de petites formations. Vu du ciel, le panorama est impressionnant. Un immense bassin circulaire criblé de cônes volcaniques et de cratères. Marqué par les cicatrices du passé tumultueux de la Terre. Ce qui rend cet endroit dangereux, c'est la discrétion de son activité. Le sol sous vos pieds est en perpétuel mouvement, même si cela passe inaperçu. Parfois, la Terre se soulève pour retomber ensuite, parfois de plusieurs pieds, au gré des mouvements du magma ou des gaz sous la surface. C'est une menace sourde et inquiétante, presque invisible. Les champs flégréens sont une vaste dépression, résultat de deux éruptions volcaniques titanesques. L'une ayant décimé les Néandertaliens, l'autre ayant eu lieu il y a 15 000 ans. Toutefois, l'éruption la plus connue s'est produite au XVIe siècle et elle fut absolument terrifiante. En 1538, les habitants de Pouzol observaient depuis longtemps un phénomène inquiétant. Des terres autrefois immergées, émergeaient peu à peu. Ce qui avait été la mer, devenait un nouveau terrain. Les grondements venant des profondeurs, bien que terrifiants, faisaient désormais partie de leur quotidien. Les premiers tremblements de terre, apparus au début des années 1530, étaient légers. Mais en huit ans, ils étaient devenus monnaie courante. Puis, un jour, le 28 septembre pour être précis, d'effroyables secousses secouèrent la terre. Le soir suivant, alors que le soleil se couchait, une immense fissure déchira le sol près de l'ancien village médiéval de Tripergol. De cette faille, jaillirent des flammes, des panaches de fumée et une pluie de cendres volcaniques projetées à plusieurs kilomètres. Ces cendres, épaisses et boueuses, semblaient de mêler à de l'eau souterraine. Le sol tremblait tandis que des fragments de pierres ponces brûlantes étaient propulsés dans les airs. Peu après, une nouvelle montagne commença à s'élever. C'était la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le Monte Nuovo. Après cet épisode, les choses semblèrent se calmer, comme si la terre reprenait son souffle. Les jours suivants furent tranquilles, et les habitants, quelque peu rassurés, s'approchèrent du mystérieux nouveau volcan, un cratère où une étrange activité bouillonnante attirait les curieux, devenant presque une attraction. Mais quelques jours plus tard, la catastrophe frappa de nouveau. En pleine nuit, sans aucun signe avant-coureur, la nouvelle montagne se déchaîna. Une explosion sur son flanc sud projeta des scories, des morceaux de roches volcaniques acérées, dans les airs, tuant 24 personnes. Les débris retrouvés par la suite étaient de tailles et de formes impressionnantes. Pendant des siècles, les seuls signes de vie du Monte Nuovo furent de petites fumeroles, des émanations de gaz échappant du sol. Puis, même ces traces disparurent, laissant place à un cône verdoyant. Un géant endormi, majestueux et paisible. Le sol près de Naples, en Italie, demeure pourtant en activité. Les champs flégréens sont encore calmes pour le moment, mais cela pourrait ne pas durer. Des signes montrent qu'ils pourraient se réveiller. Ce super volcan présente un paysage infernal, avec ses mards de boue bouillonnante, ses geysers et ses fumeroles. Les Romains et les chrétiens médiévaux y voyaient autrefois une porte d'accès aux enfers. Et il est facile de comprendre pourquoi. Ce qui inquiète, c'est qu'une activité inhabituelle a récemment été détectée sous la surface. En 2012, les autorités italiennes ont relevé le niveau d'alerte du volcan de verre à jaune, indiquant un besoin de surveillance accrue. Des changements spécifiques précèdent généralement une éruption. Le magma commence à libérer des gaz, ce qui peut affaiblir la roche en surface et finalement déclencher une catastrophe. Malheureusement, il est impossible de prédire exactement quand, ou même si, une éruption se produira. Mais si elle devait avoir lieu, les conséquences pourraient aller d'une simple gêne pour les habitants à une catastrophe d'échelle mondiale. La dernière éruption mineure remonte au XVIe siècle et n'a pas été trop grave. Toutefois, si l'histoire devait se répéter comme à l'époque des Néandertaliens, nous serions tous en danger. Une telle éruption pourrait causer un refroidissement global, des pertes de récoltes et une famine générale. Actuellement, un groupe de scientifiques tente de mieux comprendre l'activité souterraine. Le projet de forage profond des champs flégréens prévoit un puits de 3000 mètres afin d'en observer de près la chambre magmatique. Mais pour l'instant, le supervolcan reste paisible, et espérons qu'il en restera ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !